Sur le plateau de Touche-Pas à mon poste, le 20 octobre, Cyril Hanouna a interrogé la chroniqueuse Pascale de la Tour du Pain sur des rumeurs de sentiments envers un collègue. Après avoir initialement nié, elle a finalement admis trouver du charme à l'un de ses acolytes. En septembre 2023, Pascale de la Tour du Pain a surpris en quittant la matinale de BFM TV pour rejoindre ses huit, animant l'émission PAF et devenant chroniqueuse dans Touche-Pas à mon poste. Bien que ce changement ait surpris Marc-Olivier Fogiel, elle a expliqué son choix de relever un nouveau défi, soulignant qu'elle n'a pas quitté BFM TV en raison de problèmes, mais pour tenter quelque chose de différent. Malgré les surprises, Pascale rencontre un franc succès dans le talk show de Cyril Hanouna, participant presque chaque soir autour de la table des chroniqueurs. Sa popularité découle de sa participation enthousiaste au défi du trublion du PAF. Ce vendredi 20 octobre, elle a accepté de révéler quel chroniqueur suscite son intérêt romantique. Tout a commencé avec la diffusion d'une conversation en off entre Jean-Michel Mer et Valérie Benahim dans le récap de la semaine. Jean-Michel expliquait à Valérie qu'il était persuadé que Pascale de la Tour du Pain avait des sentiments pour lui. De retour sur le plateau, Cyril Hanouna a voulu clarifier les choses avec l'intéressé, qui a répondu « Tu es très beau Jean-Michel. Est-ce que c'est mon style ? » « J'ai quelqu'un dans ma vie, tu vois. » En effet, elle est mariée depuis de nombreuses années avec Jean-Philippe de la Tour du Pain Chambly de la Chars.